comment trader le plus de 2,5 but qu'on dit aussi over 2,5 en anglais comment trader l'over 2,5 en live c'est à dire pendant que le match a lieu de manière rentable intelligente avec une stratégie au point c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo je vais te donner quatre secrets pour utiliser ce marché pendant que le match a lieu on appelle ça du live betting ou du live trading quatre secrets mais avant de dévoiler ces quatre secrets je te demande juste de prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait maintenant je ne te force pas si tu ne veux pas pas de souci plus de 2,5 buts qui connaît certainement ce marché en pré match il est assez simple je place le plus de 5 buts avant que le match a lieu si le match se termine avec trois buts ou plus je gagne en paris s'il se termine 0 1 ou 2 buts je perds mon paris c'est bien la totalité des buts inscrits par les deux équipes dont je parle en live tu sais peut-être moins comment gérer ce type de paris donc écoute moi et écoute bien ces quatre secrets immédiatement le secret numéro un pour trade et ce marché en live et bien forcément c'est quoi c'est de ne pas rentrer avant le match c'est à dire qu'il faut au moins attendre au moins c'est le minimum quinze minutes quinze minutes avant de placer ce pari pourquoi deux choses première chose très importante ici je t'ai mis l'évolution de la cote du plus de 5 buts avant qu'il n'y ait un but qui tombe donc ne tient pas compte de cette chute ici regarde le début ici là on a un pré match en pré match ensuite dès que le match va commencer la cote du plus de 5 buts va augmenter elle va augmenter augmenter si bien que en pré match si tu prends une cote qui est par exemple à 2,20 bien il est pas rare que après 15 minutes cette cote soit à 240 voire 250 suivant suivant les matchs donc déjà tu gagnes tu gagnes de l'argent forcément en tout cas tu profites d'une cote plus élevée plus intéressante ça c'est le premier avantage deuxième avantage c'est que pendant ces premières 15 minutes et bien toi tu vas observer ce match si tu débutes je te conseille même de regarder ce match à la télé et tu vas tout simplement regarder ce match et voir s'il ya de l'intensité si il ya des chances qu'un but ton ça se voit directement à force de lire des matchs de regarder des matchs tu le verras tu verras un match commence calmement et tu verras quand un match commence de manière intense de part et d'autre donc ça c'est le premier secret secret numéro un ne jamais rentré avant les 15 premières minutes ça peut même être bien au delà même jusqu'à la demi heure ok si après 15 minutes attention aussi avec 15 minutes le match est calme ne rentre pas ne te force pas à rentrer dans ce paris plus de 5 buts toujours avoir une bonne raison de rentrer dans paris dans le trade la bonne raison c'est ce que tu observes en live évidemment beaucoup d'action ok tu rentres à la 15e si pas t'attends encore t'attends même jusqu'à la 30e minute si c'est toujours calme à la mais tu laisses tomber même le plus ce trait de là sur ce match là voilà secret numéro de sécuriser ton trade quand dit on trite cette entrée de 5 buts sécuriser ton trade après le premier but si le timing le permet exemple tu vas rentrer ton trade plus de 5 buts à la 15e minute parce que tu vois que le match est intense forcément le but ne tombe pas forcément tout de suite donc tu attends 10 minutes après ton but tombe tu verras le timing est bon tu vas réussir à sécuriser comment je te montre ça tout de suite voilà ici je prends un match qui n'a qui n'est pas dans la ville en pré match nous dis toi que si tu attends le live durant par exemple une cote plus élevé à 2 points 40 disons ça c'est la 15e minute que va-t-il se passer si le but tombe 10 minutes plus tard alors disons que moi je place 100 euros pour faire simple à 2 40 que va-t-il se passer eh bien la cote va chuter parce que le but a eu lieu peu après que tu places ton trade donc ta cote va chuter en dessous de 2,40 tu pourras donc placer un aller par exemple si la cote chute à 1,80 c'est un exemple tu places un aller avec la main mise voilà ici tu as sécurisé ton trait je retire ma sécurisation tu verras la différence quand tu es rentré dans le trait tu es à moins 100 sur le 2 et à plus 140 sur l'over une fois que tu as sécurisé à une cote inférieure évidemment 1,80 par exemple eh bien tu vas voir que ton moins 100 va disparaître tu as sécurisé ton paris tu ne peux plus rien perdre au moins tu récupères ta mise dans le pire des cas s'il est gagnant tu as moins de profit mais en tout cas ton trade est sécurisé tu protèges ta banque rôle alors pourquoi je te dis si le timing est correct imagine maintenant que au lieu de tomber 10 minutes après eh bien ce premier but tombe une demi-heure plus tard que va-t-il se passer c'est que cette cote qui aura évolué entre temps j'ai passé à 2,40 à la 15e minute une demi-heure plus tard la cote était à 3,50 une fois que le but tombe cette cote va redimidier mais pas forcément en dessous de 2,40 elle va peut-être chuter à 2,60 dans ce cas là tu verras de toute façon quand tu voudras le placer tu comprendras directement et tu vois ici que ok tu peux sécuriser toujours mais tu laisses une perte sur ta jambe gagnante qui ouvre sur ta partie gagnante sur le côté gagnant de ton pari donc là tu vois que c'est pas possible de sécuriser et quand tu sécurise il faut que la cote de ton lait soit inférieure à la cote de ton bac si je dormons le graphique alors je sais pas si on le voit par contre sur voilà ici on a à la limite un exemple tu vois ici la cote monte imagine que je passe mon trade voilà bien chuter elle a bien chuté donc là c'est un mauvais exemple ben voilà imagine que je passe mon trade ici la cote monte 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 même si elle but à ce moment si le but va chuter la cote va chuter jusqu'ici mais qui peut être encore inférieure à la cote à laquelle j'ai passé mon bac dans ce cas là je te conseille de ne pas sécuriser et d'attendre le second but c'est ce que j'ai écrit ici si tu n'es pas dans le bon timing pour sécuriser après le premier but est bien tu attends le second but donc tu attends à chaque fois jusqu'à ce soit possible de sécuriser alors t'inquiète pas pour le timing tu verras directement en fonction de l'évolution de la cote et tu vas t'habituer à entrer dans un maximum de match bien sélectionné évidemment mais tu verras qu'avec le temps tu vois exactement savoir quand tu peux sécuriser ou pas après premier but ou après le seul secret numéro 3 très très important peut-être plus important c'est dans ta sélection de match je te conseille vivement de sélectionner de sélectionner un match pardon pour lequel le marché ne s'attend pas à beaucoup de buts ça veut dire quoi ça veut dire par exemple je vais je vais essayer de trouver un marché là au direct tu prends celui-ci voilà justement là où je suis là c'est encore mitigé mais imagine que la cote de l'under est à 1 60 1 70 ça veut dire que le marché s'attend un peu de buts dans ce match c'est là que c'est intéressant pour toi c'est intéressant pour toi pourquoi parce que le marché s'attend un peu de buts mais en prix match imagine que la cote de l'under est à 1 60 et la cote de l'eau de 5 bien au delà de 2 20 ça veut dire que le marché s'attend peu de buts en prix match par contre toi tu es là en live tu vas observer et tu vas dire waouh là le match il est super intense ça part d'un côté ça part de l'eau des occasions dangereuses et de fortes chances qu'un premier but tombe et c'est ce qui est important pour toi c'est le premier but ou le second parce que tu sais que tu vas sécuriser donc tu n'es même pas obligé qu'il y ait plus de 2,5 buts dans ce match en tout cas tu allais choper un but entre ton bac et ton lit eh bien ça doit que tu peux prendre l'avantage sur le marché parce que le marché s'est trompé en prix match alors qu'on ne vienne pas me dire oui mais en live la cote va s'ajuster elle va jamais se corriger autant parce que tu vois à la télé qui au pire le plus de 5 buts la cote va rester la même elle va pas passer de 2,50 à 2 donc une petite réaction en live ok de la cote je suis d'accord mais tu as toujours la valeur temps qui va l'emporter à un moment donné ok et l'ajustement n'est pas suffisant pour retirer ton avantage que tu as sur la live donc sélectionne bien un match pour lequel le marché s'attend un peu de but regarde en live la télé ou sur un logiciel de stats live regarde que en fait eh bien c'est un peu l'inverse qui se passe en live c'est que le marché que le match pardon est très ouvert que les équipes attaque et que un but va très probablement tomber et là tu places d'entrée tombe bac plus de 2,5 donc si tu veux un repère au niveau de la cote en l'over de 5 buts plus de 5 buts avec des côtes prix match bien plus élevé que 2,20 ça c'est un très bon conseil que je te donne finalement le secret numéro 4 attention là c'est vraiment pour les traders avancés si déjà tu maîtrises et toi tu appliques les trois premiers secrets que je t'ai donné ce sera déjà très très rentable efficace mais si tu appliques le cap c'est vraiment très dur avancé c'est que la fin du match à la 80e minute ça peut être 75 85 vers la 80e minute en moyenne imagine qu'il y ait zéro but ou un but ça veut dire quoi ça veut dire que il ya peu de chance que ton trade soit gagnant et attention aussi tu n'es pas tu n'as pas sécurisé ton trade ok donc tu as passé ton plus de 5 buts il n'est pas sécurisé donc tu sais que s'il ya moins de 5 buts bien tu perds par exemple 100 euros et s'il ya plus de 5 buts qui viennent peut-être 150 euros seulement voilà il ya zéro but ou un but pour l'instant donc tu sais qu'il reste que dix minutes il ya peu de chance que ton trade soit gagnant et beaucoup de chance qu'ils soient perdants parce que il reste très peu de temps pour l'inscrire deux ou trois buts alors dans ce cas là il ya deux choses que tu peux faire en tout cas tu peux agir ton action va dépendre encore une fois de ce que tu vois en live c'est l'intérêt du trading live première action imagine 80 minutes c'est 00 ou même 01 eh bien imagine que il se passe plus rien à la télé en tout cas le match que tu vois là il se passe plus rien on dirait que les équipes sont satisfaites du score ou alors voilà il ya une équipe qui a bloqué tout à l'arrière il ya plus d'action le match est complètement mort qu'est ce que tu peux faire à ce moment là dans la 80e minute c'est faire un cash out pour limiter tes pertes alors c'est à dire quoi limiter tes pertes ça veut dire qu'au lieu de perdre 100 euros tu vas peut-être perdre 70 euros 75 euros donc voilà tu vas aller économiser 10 20 30 % de ta perte et sur le long terme c'est très important l'autre possibilité à l'inverse il ya zéro but ou un but dans le match pour l'instant et tu sais qu'il t'en faut encore deux on dit pas bon tu sais qu'ils te font encore deux buts avant la fin du match ce qui est des pro ce qui est probable par contre un but c'est très probable donc tu vois que c'est très intense que c'est par exemple 0 avec l'équipe qui perd elle met la gomme pour aller égaliser derrière ce que tu peux faire c'est aller placer une couverture c'est à dire que imagine que ce soit 0 donc plus de 5 buts il est loin qu'est ce qu'il faut 3 buts il est mal par contre tu vas aller placer un plus de 1,5 c'est à dire la ligne d'après parce que tu as déjà un but tu vas les placer un plus de 1,5 et tu vas t'arranger pour que le profit sur cette ligne en cas de but supplémentaire compense la perte sur l'over 2,5 mais une démonstration vaut mieux qu'un discours te montre ça directement avec un petit exemple ici voilà je reprends mon exemple où je place à 2 40 100 euros voilà alors c'est 01 à la 80e minute dans mon exemple c'est 01 donc voilà tu vas certainement perdre c'est un gros parce que même s'il ya un but supplémentaire eh bien tu auras deux buts dans le match tu perds encore donc que tu vas faire ça les passer une couverture pour aller compenser ce soir avec un but supplémentaire si c'est 01 je vais aller placer l'auveur ici l'auveur 1,5 et je vais alors le niveau des cotes ne sera pas il ne sera pas ici parce qu'ici on est en premier match donc tu peux c'est souvent tu auras souvent le 2 1,5 à 1,5 ans c'est une référence que je prends ta cote sur l'un d'eux sera certainement agréable ça et tu placerais aller à l'estère parier contre l'under de 5 l'under 1,5 par contre avec une mise égale à ta mise sur le bac 2,5 n'hésite pas à regarder encore une fois cette vidéo si ça te semble compliqué prend le temps de regarder une deuxième fois et alors que va-t-il se passait bien si c'est 01 et qu'il ya un but dans les dernières minutes ce qui se passe très régulièrement dans football tu es cité 100 euros qui vont compenser ta perte sur l'auveur 2,5 donc tu as ta mise remboursée à l'inverse il n'y a pas de but tu vas augmenter ta perte de 50 euros donc tu perdras 150 euros au lieu de 100 euros donc c'est pour ça que tu dois te reposer sur ce que tu vois en live sur l'intensité du match car s'il n'y a pas de but bien tu perdras un peu plus d'argent donc toi c'est vraiment un choix à faire et ça c'est vraiment ton expérience qui va t'indiquer quel choix à faire maintenant tu ne feras jamais toujours le bon choix ça n'existe pas le but du jeu c'est que tu fasses plus souvent des bons choix que des mauvais choix donc tu agis en tout cas vers la 80e soit tu te retires cash out pour limiter ta perte soit tu es plus agressif vraiment pour trader avancer et trade avancer tu es plus agressif et tu vas chercher tu vas te couvrir avec un but supplémentaire mais tu dois être un peu plus d'argent sur la table alors attention ici un zéro but ou un but s'il ya deux buts rien à faire et pourquoi parce que un but supplémentaire en fin de match et ton trade est gagnant donc si tu as deux buts tu ne fais plus rien si ton pari était déjà sécurisé tu ne fais plus rien non plus ce secret 4 secret 4 c'est vraiment zéro but ou un but dans la 80e minute et pour un trade qui n'est pas sécurisé alors si je te fais un récup récapitulatif de ces quatre secrets vraiment vite fait secret numéro un ne rentre jamais avant la quinzième minute et repose toi sur ta lecture du match en live pour placer ton trade ou pas tu dois t'attendre à un but qui est probable et qui va potentiellement venir en tout cas tu es dans un match tu vois un match et dans ce match tu te dis voilà il ya certainement un but qui va tomber vu ce que je vois alors là tu places ton trade mais pas avant la quinzième minute secret numéro deux dès que possible quand le timing le permet quand le timing premier but ou de second but le permet tu sécurises ton trade en plaçant à l'est les deux vélules ça n'ont l'est au veut de 5 avec une mise égale à ton bac pour commencer fait pas compliqué et plusieurs manières de sécuriser mais fait simple pour commencer secret numéro 3 il doit battre le marché n'oublie jamais ça donc choisi un match pour lequel le machine s'attend à peu de but c'est à dire une cote de l'aubeur de vue 5 au dessus bien au dessus de 2,20 et secret numéro 4 c'est agir à la 80e que ce soit en cachot ou en plaçant une couverture dans le cas où tu n'as que zéro ou un but à la 80e minute voilà j'espère que tu as apprécié cette vidéo que là je t'ai vraiment donné énormément de valeur pour progresser dans le trading live de l'aubeur de 5 3 mois ce sont des conseils en eau et pourtant merci d'avoir écouté cette vidéo qui je peux comprendre est compliqué donc n'hésite pas à regarder une seconde fin une seconde fois par une troisième fois n'hésite pas à me poser des questions en commentaire et pourtant merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pour améliorer encore tes connaissances dans les paris sportifs dans le trading sportif bien je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo vers mon livre passer dans le vert ok soit tu vas sur le site www.philippe-bello.com soit tu vois dans la description de la vidéo et tu verras le petit lien sur lequel cliquez passer dans le vert c'est un livre ou un guide mais c'est quand même 60 pages donc c'est entre un guide et un livre avec mes méthodes et ma stratégie mais c'est que j'utilise vraiment pour parier de manière rentable alors ce livre combien elle te coûte 0 euros en qui pour le livre moi je veux rien du tout tu devrais juste contenté de payer les frais de livraison ça ça va dépendre de ton pays je crois que ça va de 3 3 euros 30 à 11 euros quelque chose comme ça et si jamais même avec ça si jamais tu n'es pas satisfait après la lecture de ce livre tu m'envoies un petit email ou peu importe sur mon compte instagram ici en commentaire bref comme tu veux tu me contactes et je te rembourse aussi des frais livraison sans poser aucune question bref tu as aucun risque tu as juste le risque d'apprendre et d'évoluer merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici si tu as aimé cette vidéo qui m'a pris un peu de temps à faire et à rédiger et surtout à bien structuré eh bien n'hésite pas à me laisser un petit like pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce type et partage avec tes amis merci et à bientôt